mesdames et messieurs bienvenue c'est un grand plaisir de vous présenter cette émission qui revient sur l'actualité l'actualité qui reste dominée par les périples du président de la république dans les grands cassay il a démarré sa tournée par la ville de moujimaï nous sommes donc là au niveau de la province des cassay orientale il s'est rendu au village natal de son père les feux etienne tshiseké du amour donc à kabe akamouanga il a partagé un repas à l'occasion de la noël avec les orphelins et il va encore s'y rendre dans d'autres territoires du grand cassay on va aussi revenir sur l'explosion qui a eu lieu le 25 décembre dans la soirée dans la ville des bénis 6 morts 13 blessés c'est les bilans dressés par les gouvernements de la république quelles sont les sanctions quels sont les résultats des enquêtes on va essayer de revenir autour de toutes ces questions au cours de cette émission sur ces plateaux j'y reçois messieurs william icolo avec qui on va passer en revue ces différents sujets d'actualité bienvenue merci merci la fête de c'est ce que j'ai dit c'est ça comment vous l'avez trouvé ben singulière déjà déjà ça a été assez assez surprenant de voir cette ville illuminée comme toutes les grandes villes du monde il ya là dessus pas mal de critiques mais je pense que le quinoa et même les autres provinces ont le droit de célébrer aussi noël de la façon que célèbre tout le monde c'est à dire les cadeaux les lumières et tout ça donc pour ma part je pense que c'est une bonne chose comparativement d'autres pays d'europe est-ce que vous pensez que noël à quelque chose ça mérite aussi d'être appelé noël ça doit ça doit s'appeler noël comme tout le monde je pense que c'est une fête célébration universelle et nous devons participer à ce grand messe tout simplement c'est vrai qu'il ya quelques polémiques j'ai entendu certains pasteurs qui dit faut pas de fêter noël tout ça j'ai pas glissé dans ce terrain là mais je pense que nous j'ai été en est la polémique en tout cas voilà nous avons le droit de célébrer noël comme tout le monde très bien alors on va prendre l'actualité félicite qui s'est qu'est dit président de la république séjournaux kassaï depuis le 23 décembre je crois il a fait un grand meeting au niveau des la place caches à la bonne bonne zola bouge maille alors là il ya un aspect qui a dérangé l'opinion il ya un aspect qui a suscité un tollé général on accuse les présidents d'alimenter cette histoire du tribalisme les faits pour les présidents d'aller dire que non vous êtes mes frères vous êtes mon sang ne passe pas dans les oreilles des plus d'un congolais alors moi j'ai besoin de vos explications vous comme expert en communication comment avez-vous analysé cette phrase qui a créé la polémique avant d'aborder les fonds même du passage du président de la république en bougie maille oui très bien c'est vrai que c'est une séquence qui a fait couler un peu d'encre qui a fait parler mais encore une fois je pense que nous devons nous habituer à voir un président comme le président félix antonne chiseke d'ici l'ombo c'est à dire une personne qui est ancrée dans l'histoire de ce pays dont on connaît le père dont on connaît la mère dont on connaît le village on connaît on connaît pratiquement le parcours et quand vous avez ce genre de président que ce soit ici ou ailleurs il peut très librement arriver quelque part et dire que ce lieu là est un lieu qui a une résonance familiale ou historique je vois pas en quoi c'est choquant je pense que chacun de nous chaque omolais peut faire le même exercice chaque omolais peut faire le même exercice si vous vous retrouvez je ne sais dans quel village vous pouvez librement dire que vous vous sentez chez vous et le fait d'être président de la république n'y enlève rien on voit des présidents américains qui arrivent dans leur terroir en disant voilà je suis des vôtres je suis moi du texas comme pouvait le dire en son temps w john bush il est président de la république il ne doit plus s'exprimer non il est président de la république ça ne lui enlève pas ses origines non ça ne lui enlève pas ses origines il est président de la république dans son action c'est à d'y apporter partout où c'est nécessaire le développement mais ça ne lui enlève aucunement ses origines alors en quoi la phrase du président de la république craint elle pardon la polémique aujourd'hui au sein de l'opinion pourquoi ça dérange que le président puisse dire les casseurs ou ses frères casseurs plutôt il a les 100 casseurs mais ça ne devrait pas déranger c'est peut-être parce que nous n'étions plus habitués tout simplement à avoir à la tête de l'état est quelqu'un qui est qui se revendique ouvertement et sans aucun complexe de qui revendique ses origines sans aucun complexe ça ne lui empêche pas par ailleurs de 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 sillonner la république moi je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps d'aucuns disaient mais c'est quand même pas normal le président il est quand même du grand kassai pourquoi il n'y va jamais voilà ça c'était une critique qui était formulée et que l'on entendait jour après jour maintenant qu'on est maintenant qu'il y va on dit ben non mais c'est pas normal il dit il ne fait que de dire ce qui est l'expression de la vérité à savoir que ses origines se trouvent là très bien alors le président arrive au kassai oriental une province qui rencontre aussi beaucoup de difficultés à l'instar de toutes les autres provinces de la république pas d'infrastructures on apprend même que il y a certains officiels qui manque là où ils peuvent passer nuit il n'y a pratiquement rien pas des restaurants pas d'hôtels de qualité et dans la délégation du président de la république il y a quelqu'un qui s'appelle Moïka Sanji il a géré cette province comme gouverneur pendant pratiquement douze ans aujourd'hui le fait pour Moïka Sanji d'aller mobiliser accueillir le président de la république dans une province où il a géré et où il n'a pratiquement rien fait et que le président de la république lui-même puisse constater aussi que les casseurs oriental c'est vraiment une coquille vide qu'est ce que à quoi ça peut servir des leçons au président de la république je pense que moi j'ai beaucoup apprécié le fait que bien avant l'arrivée du président il y ait des voix qui se sont levées en disant ben regardez voilà l'état dans lequel nous sommes le président lui-même a lancé une vaste série de chantiers qui les gélou qui doit apporter quand même une grosse réponse en termes d'infrastructures dans le grand Kassai notamment et le fait de se retrouver comme ça j'ai envie de dire avec la plate vérité sous les yeux et d'ailleurs avec cette opportunité d'avoir des gens qui ont géré la province je pense que ça doit permettre aux chefs de l'état de prendre dans les jours qui suivent de fortes décisions parce que vous savez dans le grand Kassai les responsables qui y sont ne peuvent pas toujours se retrancher derrière le fait qu'on ne nous aimait pas ou je ne sais quoi d'autre il y en a qui ont fait de grandes choses y compris en Europe il y en a qui avaient de grandes compagnies d'aviation notamment de diamants et personne n'a jamais empêché ces gens d'apporter le développement chez eux ils l'ont pas fait et aujourd'hui nombre d'entre eux viennent se cacher derrière l'ombre du président mais le bilan est là sous nos yeux et ce bilan là je pense que ça doit appeler quand même des sanctions si ça n'est des sanctions en tout cas des mesures qui soient adaptées parce que le président j'en suis convaincu va faire de cette va faire de cette province quelque chose d'assez d'assez mémorable c'est à dire qu'il y aura un avant et un après Félix-Antoine Shisekedi dans le grand Kassai vous estimez qu'il y aura un avant et un après il y aura certainement un avant et un après et d'ailleurs les vastes travaux qui sont engagés ici il faut bien vous dire que c'est seulement l'action de deux ans si vous laissiez si si le président a le temps nécessaire matériel pour faire avancer cette province il y aura forcément un avant et un après on parle des tils légers lourds dans la province du castor orientel qui serait de la poudre aux yeux rien n'est fait pas des routes pas d'infrastructures est-ce qu'aujourd'hui Félix-Antoine Shisekedi s'est rendu compte de la gravité ou même du danger qui plane sur lui avec des gens qui ont géré hier cette province et qui se retrouvent aujourd'hui au sein de l'union sacrée dans l'espoir demain ou après demain d'être d'être des nouveaux promus à des postes des responsabilités mais j'espère j'espère parce que vous savez ce que le président essaye d'insouffler et on le voit notamment au niveau du directeur de de cabinet c'est que c'est une nouvelle mentalité qui est notamment fondée sur la culture du résultat il suffira plus demain ou aujourd'hui encore de dire nous faisons nous faisons semblant saupoudrer comme ça quelques actions à l'attention du public et espérer qu'avec ça on puisse garder la confiance du président la culture du résultat est une est une nouvelle mentalité qui est vraiment diffuse aujourd'hui dans dans l'action l'action publique l'action du chef de l'état et j'espère en tout cas moi je lui conseillerais d'être le plus intransigeant possible et que les évaluations donnent lieu soit à des sanctions en tout cas quelles qu'elles soient mais on ne peut plus continuer à déjà à faire avec des personnes qui se contentent de rouler carrosse de faire sonner des sirènes à leur passage et qui au niveau résultat ne donne rien les gens qui sont que ce soit dans le grand kaksaï ou ailleurs ont besoin de développement que ce soit les enfants que ce soit les parents ou les grands parents quand on parle de sous-développement on parle d'abord de misère on parle de difficultés on parle de la faim on parle de gens qui meurent précocement des gens qui meurent injustement et les kaksaï n'a pas d'eau les kaksaï n'a pas oui des courants les gens meurent des fins il n'y a pas de route pour se déplacer ça n'est pas possible ça n'est ça n'est pas possible on peut plus continuer ainsi parce que il faut bien vous souvenir que le kaksaï dont on parle bien que ce soit une terre enclavée ça reste quand même à mon estime en tout cas une des zones les plus riches du monde et cette zone les plus riches du monde ne peut pas laisser ses propres enfants croupir dans la misère le président de la république a le bâton du commandement sa main ne doit pas trembler il a montré que par le passé que quand il faut prendre des grandes décisions on peut compter sur lui j'espère pour l'instant que maintenant qu'il a la vérité sous ses yeux il va pouvoir actionner son 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 bâton de commandement afin de faire sauter ou d'empêcher que certaines personnes retournent aux affaires où elles n'ont rien fait par le passé bien j'ai suivi les présidents lors de son adresse à la nation devant les parlements réunis en congrès avaient évoqué les problèmes du développement à la base mes travaux seront lancés dans pratiquement 145 territoires de la rdc mais est-ce que le développement de nos provinces est-il lié aux personnalités qui en ressortent ou c'est quelque chose qui doit partir d'abord au niveau de la politique générale du gouvernement parce qu'aujourd'hui s'il faut parler en termes de province les kassaïs c'est quand même cette province qui a fait aussi paris qui a fait parler d'elle il ya des grands noms des grandes personnalités qui sont issus de cette province il faut prendre les cas du ban d'un ou les tous les premiers mandats les cinq ans des kabila les ban d'un ou à gérer la prémature et aller aux ban d'un ou rien n'est fait les problèmes de nos provinces est-ce que ce sont ces ressortissants ou c'est la politique générale du gouvernement mais en fait les deux je pense qu'on ne peut pas dissocier l'action publique de la politique générale et ses ressortissants parce que d'abord c'est vrai que l'action publique en général doit pouvoir emporter sur son passage partout le rapporter le développement partout mais ça n'empêche pas et je dirais que c'est un c'est un c'est un plus une plus-value pour les provinces que d'avoir de fortes de grandes personnalités qui jouissent elles-mêmes de grosses dividendes en termes de retour sur leur personnalité et qui pourraient à juste raison renvoyer un peu de ce que ils reçoivent à leur province et ça c'est pour ça que je pense que c'est vraiment les deux il ya de nombreuses de nombreuses personnalités qui pourquoi tous ces gens tous ces gens qui ont évolué dans les diamants ces grands affairistes préfèrent construire soit ici à kinshasa soit en europe mais ils ne vont jamais construire chez eux au kassai ou ils sont nés par exemple bon cette question je peux pas y répondre je me suis moi même posé la question il y a un ami une amie qui me dira que généralement c'est pour éviter de se faire embêter tout le temps il ya la famille à tout ceci à tout cela mais vous savez on peut laisser quelque chose comme monument et puis on vient rester ici à kinshasa exactement exactement bon évidemment c'est toujours très complexe ces questions là parce que lorsque ma tata pognon érige une grande université chez lui là aussi il ya aussi un tollé qui est voilà il ya un tollé parce qu'il a pris l'argent voilà comment comment peut-il avec ses moyens personnels lever une telle université d'autant que quand il doit faire une action publique là il dit qu'il est volé il est spolié il ya ceci il ya tellement d'enjeux qui rentrent mais quand il faut faire quelque chose personnel là comme par hasard il n'y a aucun détournement et tout se fait exactement comme ça a été écrit donc voyez la complexité de ces questions sont telles que c'est vraiment la conscience de chacun qui doit pouvoir rejouer très bien je reviens encore sur les cas du kassaï oriental les kassaï a été gouverné pendant dix ou douze ans par un bruit kassanji qui était du peu perdée qui obéissait au monde ordre de joseph kabila 2018-2019 il ya alternance au sommet de l'état félix qui sait qu'il prend les pouvoirs mais qu'est-ce que l'UDPS comme parti nous propose au niveau du kassaï oriental comme gouverneur c'est maweja quelqu'un qui a été accusé de tous les mots un compétent quelqu'un qui ne savait pratiquement rien même pour aligner une petite phrase comme ça en français c'était tout un problème c'était quoi les critères qui ont conduit à la désignation ou au choix des maweja comme gouverneur sachant que moi il kassaï avait déjà plongé la province dans les chaos en fait la question elle est pertinente cette question elle nous rappelle à quelques vérités pendant plusieurs années une décennie bien plus d'une décennie il ya des gens qui ont fait le choix de ne rien faire il ya des gens qui ont fait le choix de se remplir les poches c'est à dire de se consacrer à leurs intérêts particuliers et de refuser tout ce qui est intérêt général c'est la vérité ça a été comme ça et le président en arrivant il a pu il a pu remporter les suffrages au niveau présidentiel sauf que le pays ne se gère pas que à la présidence et donc il ya cette séquence phase cette seconde phase où le président doit faire avec des gens qui sont disons le déjà corrompus dans leur mentalité c'est pas parce que le président arrive le président tshisekedi arrive que ces gens d'un coup d'un seul ils vont se retrouver à diriger la province autrement au niveau du castaï oriental c'est l'une des places qui était majoritaire il m'a déjà été tissu dans les rangs oui mais vous savez même dans ces conditions là les choses ne se font pas avec les choses ne se font pas à coup de baguette magique et donc ici en tout cas ce que je crois c'est que si le président arrive à avoir un suffrage très important notamment au niveau de au niveau des élections générales ça lui donnera vraiment les coups des franches pour pouvoir aligner les gens qu'il veut les gens qu'il faut à la place il faut aujourd'hui nous sommes dans un gouvernement de composition c'est une vaste symphonie où il y a disons le des corrompus et quand je dis des corrompus c'est à dire des corrompus d'abord dans la mentalité et moi j'espère que le congolais va pouvoir donner au président félix tshisekedi la majorité la plus longue la plus large la plus franche possible parce qu'il a faim de t'il est gélou notamment il estime plusieurs observateurs non 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 moi je dis rien n'est concret je distingue vous avez vu ce qui s'est passé deux jours avant l'arrivée du président je distingue la volonté du président et ce qui se fait sur le terrain comment cette volonté va-t-elle s'est manifestée exactement que les présidents continuent d'être entourés ou c'est qu'est-ce que même voilà des gens qui ne partagent pas sa vision voilà pourquoi je dis il faut lui donner la majorité la plus large et la plus franche possible de telle sorte qu'il est la capacité de pouvoir s'entourer uniquement des gens il a aujourd'hui une majorité acquise à sa cause et non c'est une majorité 350 députés non c'est pas c'est pas disons disons nous les choses nous sommes des congolais nous avons quand même une certaine maturité politique nous savons que dans ce dans ce vaste fourre-tout qui est l'union sacrée de la nation les gens sont allés aussi pour aller faire amende honorable mais il y en a d'autres qui sont là uniquement par souci de recyclage et qui veulent simplement se faire emporter dans les nouvelles eaux pour pouvoir participer une fois de plus voilà au blanchiment général et moi je crois et je le répète n'a oublié de leur vodan à la plus grande majorité à l'issue des élections ça lui permettra de faire comme disait le christ cette phrase qui est très très belle à 20 nouveaux outrevent très bien on va changer des chapitres mais avant cela le président doit s'y rendre également à Kananga au Sankourou chez Mende vous avez d'abord vu l'état dans lequel se trouve l'aéroport je crois on transporte déjà par des brouettes oui j'ai vu les images comme tout le monde j'ai vu les images mais ça c'est le sous-développement et je pense monsieur Itoma c'est quand même aberrant le Sankourou c'est la province quand même du premier aéron national Patrice et Merylou c'est ça c'est ça mais vous savez quand l'on conduit un pays sans vision lorsque vous avez une clique qui prend en otage non seulement la république mais les richesses de la république ça donne ce que nous voyons aujourd'hui et je pense que le Congolais peut-être qu'il est beaucoup trop pacifiste mais il y a des personnes qui ne devraient plus prétendre à quelques mandats publics parce que malheureusement ces gens sont toujours accueillis un roi car ils vont dans leurs bases respectives vous avez vu comment la Mermenda a été accueillie il a même marché sur les gens je ne sais pas à titre personnel que j'invective tel ou tel je ne connais pas l'action de tel ou tel dans leur province mais ce que je sais c'est qu'il devrait y avoir en tout cas au niveau des provinces et même ici à Kinshasa cet arrêt on devrait arrêter comme ça de tout le temps élever des gens, encenser des gens qui ne font rien et qui n'ont rien fait le détruisme continue de l'air défié voilà pourquoi certains disent que nous n'avons que la démocratie ou les dirigeants que nous méritons parce que dès lors que quelqu'un ne fait rien et que vous le portez en tchipoy je ne vois pas comment cette personne pourrait demain changer c'est très bien alors le président sollicite un deuxième mandat entre guillemets à ses frères de sang il estime que c'est à travers ses deuxièmes mandats qu'il va comme ça réaliser tous ses projets tous ses objectifs et pendant ce temps c'est aussi Moïse Katoumbi qui a déjà lancé sa pré-campagne il était à Kisangani, il s'est rendu à Bouta, il est rentré à Mumbashi je crois aujourd'hui ou demain il sera au Maniema, dans les Kindou, comment ça va se passer cette bataille au sein de l'Union Sacrée Katoumbi décide aujourd'hui de faire l'opposition au sein des institutions il dit bon je ne vais pas me retirer, mes ministres sont là, mes gens sont là à la CENI et plutôt à l'Assemblée Nationale, au Sénat et moi de mon côté je lance aussi ma pré-campagne comment ça va se passer la gestion des ambitions au sein de l'Union Sacrée ? l'avenir nous le dira, je pense que c'est aussi ça la beauté de la démocratie c'est de voir chacun marcher sur le fil de ses prétentions et faire avec la popularité, la démocratie c'est d'abord le pouvoir de la popularité chacun de nous ici montre ses gros bras, nous attendons simplement est-ce que ça favorise l'harmonie au sein de l'Union Sacrée, au sein du gouvernement ? bon l'Union Sacrée est un vaisseau vous avez d'ailleurs vu un ministre en fonction qui a séché son bureau pour aller accueillir Katoumbi à Kisangani par exemple alors qu'il y avait aussi des dossiers qu'il pouvait traiter ? je pense que l'Union Sacrée est un vaisseau qui est par essence destiné à exploser au moment, à l'approche des élections c'est ainsi, on ne pourra pas faire autrement à mesure que les élections vont rapprocher le bateau va lui-même, si ce n'est exploser, en tout cas s'effondrer ce que l'on veut, c'est que d'ici là, l'action publique soit la plus forte possible de manière à ce que le Congolais ne soit pas simplement suspendu au fil des élections parce qu'au final, quand certaines personnalités réclament ou demandent la voix de la population ce n'est pas simplement pour se faire élire, c'est aussi pour travailler c'est aussi pour changer la vie de cette population et on espère simplement que l'action de l'Union Sacrée avant les élections puisse être favorable à faire gagner le Congo Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS estime que les bilans seront partagés entre tous les sociétaires de l'Union Sacrée pendant ces temps, Moïse Katoumbi et son côté estiment que c'est Félix Tissékéli qui portera seul ses fardeaux comment trouvez-vous aujourd'hui l'attitude développée par Moïse Katoumbi ? est-ce que ça joue en sa faveur ? il a fait les plaires à Kisadani, à Bouta mais est-ce que ces prises des positions, est-ce que ça les crédibilise ? bon je ne pense pas, parce qu'encore une fois moi je pense que lorsqu'on est un leader politique de la trempe de Moïse Katoumbi il faut toujours se dire que l'on parle à la fois pour ses électeurs mais aussi pour ceux qui sont encore des enfants ceux qui sont encore aux études pour les Congolais qui auront la charge de l'affaire publique demain et lorsque l'on est dans un gouvernement et que l'on dit j'ai travail, j'ai mon salaire j'ai tous les avantages liés à mes fonctions dans le gouvernement en revanche je ne porte aucun compte ni poids de la responsabilité sur le résultat là je pense que c'est un mauvais signal qui est envoyé un très mauvais signal qui pourrait d'ailleurs un jour se retourner contre lui à supposer que demain Moïse Katoumbi devienne le président vous voyez ces ministres lui dire écoutez nous qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas peut-être il s'est dit non concerné par ce qui se passe dans l'union sacrée ou dans la gestion oui mais dès lors qu'il a accepté de rentrer dans ce bateau il accepte d'en partager le bilan et si aujourd'hui il estime que ce sera un bilan qui ne sera porté que par le président comme je dis c'est un mauvais signal à la fois des jeunes qui aujourd'hui dont nous avons quand même encore la charge de l'éducation qui peuvent se dire demain ah bon donc si moi je deviens ministre demain je peux me croiser les bras ou aller jouer au football ou au golf tous les dimanches et à ce moment-là quel que soit le problème c'est le président seul qui porte la responsabilité ça n'est pas sérieux alors il y a des gens ou des voix qui s'élèvent pour démander au président de procéder au rémaniement et de son cabinet et de l'ensemble du gouvernement est-ce que vous partagez cet avis ? est-ce que le gouvernement Samaloukonde c'est le gouvernement des warriors qu'on a tant vanté a-t-il pouvé ou montré à la face du monde ses limites ? qu'il ait montré ses limites oui comme tout gouvernement tout gouvernement quel qu'il soit montre ses limites il y a toujours un décalage entre ce que l'on veut et ce qu'on escompte et ce que l'on récolte toutefois c'est quand même le gouvernement qui a pu produire une rectification budgétaire à la hausse un fait public qui était une première dans l'histoire de nos finances publiques donc ils n'ont pas si mal travaillé que ça dès lors que nous voyons qu'ils arrivent quand même dans la trajectoire budgétaire à faire des choses qui n'ont jamais été faites il y a quelques-uns parmi ces ministres qui sont vraiment à côté de la plaque estiment plusieurs observateurs c'est un avis qui est partagé par de nombreuses personnes et là encore je pense que c'est au président à évaluer, à juger mais quoi qu'il en soit par exemple vous parliez de son cabinet je ne vois pas trop ce que l'on pourrait reprocher à son cabinet moi je vois un cabinet on rapproche beaucoup d'abus à ces conseils non mais bon je parle de ils sont dans tous les coups sales non je veux quitter les rumeurs il y a sans doute des gens qui sont dans les coups sales ils sont dans tous les bars, dans tous les restos sauf au bureau je ne suis pas sûr que ce soit la vérité mais quoi qu'il en soit ils ont transformé les bus, les véhicules de la présidence en auto-école il y a même d'autres qui vont se marier avec les véhicules de la présidence oui mais bon je veux dire ces petits poicles-là moi je fais la distinction entre l'action c'est-à-dire le travail effectué par le directeur du cabinet et les conseillers et aussi les faits privés dans ce qui concerne l'action en soi moi je vois en tout cas à la tête du cabinet quelqu'un d'une rigueur comme on en a rarement connu vous Guylain Niembo vous enfoncez les présidents de la république non mais vous ne l'aidez pas en tout cas moi j'en connais qui est le président de la république et je peux vous citer des noms vous prenez monsieur Guylain Niembo par exemple qui est son directeur de cabinet c'est quelqu'un qui est quand même d'une grande rigueur moi je me souviens qu'avant qu'il n'arrive à ce poste il y avait tous les jours sur Facebook ou sur les réseaux sociaux tous les documents de la république étaient scannés, photographiés, partagés sur Facebook c'est quelque chose que moi je ne vois plus je pense que vous avez pu le remarquer vous aussi c'est seulement lui c'est seulement lui qui travaille bien ? non il n'y a pas que lui il y a beaucoup de... il y a certaines personnes mais je veux dire qu'il est quand même le patron mais si dans les 800 ou 500 conseillers qui sont à la présidence il y a un seul qui travaille bien à quoi ça sert de maintenir ce travail ? non non il y a beaucoup de gens qui travaillent bien mais je veux dire pour ceux qui ne travaillent pas bien là encore il faut simplement les écarter parce que... moi je vais vous ajouter un deuxième nom c'est le professeur Kassomoumou et Mayambayab ben voilà voilà et moi j'en connais quand même beaucoup qui sont dévoués j'en connais beaucoup qui sont dévoués et qui tous les jours arrivent à des heures à des heures très très vraiment à la levée du jour et qui partent qui partent souvent dans la nuit et c'est un peu injuste à leur endroit de toujours rapporter la rumeur publique en disant il y en a, il y en a, il y en a ils sont englobés par ceux qui travaillent pas malheureusement oui ils sont peut-être ils sont aspirés à paix par l'inaction d'autres personnes très bien mais voilà j'espère que le président entend aussi ces remarques là et qu'il n'hésitera pas à écarter ceux qui ne font rien parce qu'il y a beaucoup de gens au Congo qui sont disposés à faire ce travail vous par exemple ? par exemple il y a beaucoup de gens qui sont disposés à travailler comme conseiller il y a que les gens appellent pas la diaspora à la présidence voilà et qui sont prêts à faire ce travail avec beaucoup de dévouement et ça ne sert à rien de garder des gens qui ne font rien on va terminer l'émission la ville des Beny a connu une fête de Noël très triste une explosion qui a eu lieu dans un lieu public très fréquenté on parle d'un kamikaze qui a laissé sa bombe exploser les gouvernements agressés un premier bilan 6 morts 13 blessés quelques dégâts matériels est-ce que c'était important dans une ville qui est sous état de siège de laisser les gens s'est promené jusqu'à des heures qui selon moi étaient peut-être dangereuses ça c'est vraiment une appréciation une appréciation de l'état-major c'est une appréciation des militaires qui pour des raisons qui m'échappent en laisser cela en sachant très bien que des villes comme la ville de Beny en fait ce sont vraiment des villes qui sont des villes miroirs ce sont des villes qui nous montrent ce qui se fait ce qui ne se fait pas ce sont des enjeux aujourd'hui des enjeux au niveau de la guerre asymétrique qui nous est livrée ici et ce sont des villes comme on l'a vu dans chaque guerre où on se dispute comme ça certains bastions ce sont des villes que certains veulent voir tomber et ils sont prêts à tout pour cela parce que faire tomber Beny ça voudrait dire dans l'intellect le conscient collectif qu'on a gagné ou perdu la partie et dans ces conditions là c'est vrai que ce sont des villes qui doivent rester quand même sous une surveillance accrue et on attend encore les résultats formels des enquêtes ce qui pourra nous dire vraiment ce qui s'est passé en tout état de cause moi je à mon nom personnel en tant que compatriote j'apporte vraiment mes condoléances et plus attristés à nos compatriotes à Beny qui ont perdu les leurs et qui continuent à marcher dans la misère je pense que quoi qu'il en soit un jour la lumière viendra chasser les ténèbres sur Beny on a ramené les couvres-feux de 21h à 19h est-ce que c'est une bonne solution ? mais en tout cas si ça a été apprécié je pense que il y a certainement des éléments qui ont présidé à cette décision et j'espère en tout cas que ça permettra déjà de limiter la circulation des personnes ce que l'on peut faire de 5h du matin à 19h c'est déjà beaucoup c'est déjà suffisant on va terminer l'émission dernière question ça n'a jamais été facile d'anticiper les actions des terroristes beaucoup d'observateurs estiment que nos services des renseignements ont toujours eu du mal depuis longtemps à anticiper certaines actions est-ce que vous partagez aujourd'hui cet avis ? bon c'est une difficulté moi je dis les guerres asymétriques et pour bien les comprendre il faut que vous vous souveniez quand même l'Afghanistan ce qu'ont été des villes comme Kunduz où il y avait presque tous les jours mais je veux dire de fortes explosions et je veux même parler ici maintenant d'un pays qui est en permanence sous surveillance Israël vous voyez que parfois pour un oui ou pour un non il y en a qui se font soit exploser ou qui essayent de lancer même des missiles malgré qu'ils ont un appareil sécuritaire qui est un des plus performants au monde hélas il leur arrive parfois de se faire surprendre donc je pense que dans le chemin dans lequel nous sommes il faut raison garder quand même essayer de voir les choses avec beaucoup de souplesse et se dire que nous sommes dans une guerre qui n'est pas facile et éviter tout jugement hâtif parce qu'il faut quand même donner la confiance à ces généraux à ces militaires à qui on a confié une mission qui est extrêmement périlleuse l'émission est terminée c'est la fin de l'année déjà est-ce que vous avez des gens à qui vous pouvez adresser vos vélets meilleurs à travers cette émission ? j'aimerais déjà pour commencer adresser tous mes voeux à ma famille qui est en Belgique mes enfants ma femme ma tendre épouse qui me regarde j'aimerais aussi dans la foulée adresser mes voeux à toute la diaspora celle qui se trouve en Inde en Chine aux Etats-Unis au Canada et partout dans le monde y compris en Afrique je sais que c'est pas toujours facile de se retrouver à l'étranger c'est un choix que d'aucuns ont fait à des moments particuliers mais en tout cas je vous adresse tous mes voeux j'espère en tout cas pour la grande famille Congo que l'année 2022 sera une année où nous allons vraiment nous tenir par la main et nous allons faire gagner notre pays ne laissons pas les politiques nous diviser ne laissons pas les gens venir nous dévier de notre destin commun celui du Congo et qu'en 2022 tous ensemble nous allons faire gagner le Congo M. William Ikolo merci de votre passage M. Itoma fin de cette émission moi je profite pour faire clin d'air spécial à Mme Belani Boubanji femme battante compétente et ambitieuse directrice générale adjointe de Univers Office j'attends mon visa pour les Etats-Unis madame au revoir d'ici là portez-vous bien Its Enstrace Musique Pierre à Mme Ho itol